Chalons bien-aimés dans le Seigneur, voilà, je bénis le nom de l'Éternel et je rends toute la gloire à Jésus-Christ. Je viens donner mon témoignage, voilà, en ce qui concerne l'Esprit de Dieu. Il faut dire que c'est un témoignage qui date de peut-être trois ans aujourd'hui, voilà, où le Seigneur m'avait fait grâce de voir l'Esprit de Dieu. Alléluia! Et nous parlons du Saint-Esprit et vous savez, le Saint-Esprit, chaque enfant de Dieu doit se rassurer ou alors doit savoir ou doit chercher à savoir s'il a l'Esprit de Dieu ou pas. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour avancer avec Dieu. Alléluia! Et ici, le témoignage, c'était dans une vision où j'étais en train de marcher et je ne sais pas si dans la vision je chantais ou j'adorais, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais j'ai vu le ciel s'ouvrir et quand j'ai vu le ciel s'ouvrir comme ça, j'ai vu en même temps l'Esprit de Dieu sortir du ciel et descendre sur la terre. Et ça se dirigeait vers moi, ça se dirigeait sur moi. Et une fois l'Esprit de Dieu dirigé sur moi, c'était sous forme d'une colombe. Et j'ai vu ça clairement, tout blanc, très joli. Et l'Esprit de Dieu est venu tourner au-dessus de ma tête trois fois. Et après ça allait se poser quelque part et ça a disparu sur mes yeux. Alléluia! Et je bénis Dieu pour cette grâce qui m'a fait voir l'Esprit de Dieu sous forme d'une colombe. Comme nous explique la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, ici on va parler du baptême de Jésus-Christ et du miracle qui s'était produit lors de son baptême. Alléluia! La Bible dit alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Regardez l'humilité de Jésus. Il dit laisse faire car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Oh mon Dieu! Alléluia! Il dit quoi? Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vint l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est la même chose que le Seigneur m'avait fait la grâce de voir dans cette vision. Alléluia! C'est-à-dire, j'ai vu l'Esprit de Dieu, j'ai vu d'abord le ciel s'ouvrir, j'ai vu le ciel s'ouvrir et j'ai vu l'Esprit de Dieu sortir du ciel et descendre sur moi sous forme d'une colombe, nette comme la parole de Dieu nous le décrit. Alléluia! Et l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Et l'Esprit de Dieu a fait le tour de ma tête trois fois. Et après, il allait se poser quelque part et il a disparu. Tout ça s'est passé sous mes yeux. Alléluia! Et nous bénissons Dieu pour ce témoignage. C'est-à-dire, dès que Jésus a été baptisé, les cieux s'ouvrient et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fiant tendre des cieux ses paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia! Donc, vous voyez que même Jésus avait besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia! Donc, vous voyez que nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. Donc, je vais encourager un frère, je vais encourager une sœur à chercher à être rempli du Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons rien faire dans la marche avec Dieu sans l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous édifie en toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les révélations. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les directions à suivre pour arriver au but avec Dieu. Alléluia! Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Donc, c'était mon témoignage. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Lionel du Selwandi. Voilà. Et je veux encore rappeler pour la construction du Temple de Dieu au niveau du Cameroun. Toute personne qui va se connecter à cette grâce ou alors qui veut se connecter à cette grâce. Appelez-moi mon numéro. Elle touche juste là au bas de l'écran. Appelez-moi et dites prophète. Je veux donner ma part de participation pour la construction du Temple de mon Dieu. Alléluia! Et pendant que vous le faites, que le Seigneur vous bénisse. C'était mon témoignage. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501